Intervenu quelques semaines après l'abitrage budgétaire au ministère en charge des sports, le Conseil fédéral donne le top des activités inscrites au plan de travail 2019 de la Fédération Bélinoise de Pétanque. Etalée sur la période de mai à décembre, cette saison sportive à la pétanque est très chargée. Du championnat national en passant par la Cannes en juin prochain au Togo, plusieurs rendez-vous d'importance capitale seront sur le parcours d'Aurolien Vinou et de son équipe. Nous avons d'abord parlé de cette cour fédérale, nous avons parlé du championnat, nous avons parlé également des échéances régionales et internationales. Naturellement, la Cannes qui se fera au Togo, où l'implication c'est que nous devons très rapidement lancer le championnat, faire la détention des nouveaux joueurs et leur préparer la pré-sélection, la sélection et les mises au vert et à différentes échelles pour qu'au bout du rouleau, nous ayons une équipe soudée, une équipe assez forte pour aller conquérir cette coupe-là que nous voulons depuis des années. Au thème des échanges, plusieurs modifications ont été apportées au planning de départ. La période de pré-sélection puis de sélection pour la Cannes 2019 au Togo, prévue du 10 au 22 mai, est reprogrammée pour la période du 22 mai au 12 juin 2019. Je voudrais vous souhaiter de retourner en bonne santé dans vos départements respectifs, mais surtout de faire une bonne restitution. Une bonne restitution en ce qui concerne notamment les dates de pré-sélection et en ce qui concerne surtout la nouvelle formule que nous avons retenue pour le championnat. Une nouvelle formule de championnat est proposée par la Direction Technique Nationale. Le projet de championnat que nous avons présenté, qui est un championnat de type nouveau, vous avez suivi le débat. Ça a été très rouleux, mais on a fini quand même par s'accorder un minimum quand même pour sa mise en route. Je crois que ça permet désormais de nous dire que la pétanque est devenue une science que nous élaborons. La nouvelle formule qui est proposée, elle prend en compte les préoccupations beaucoup plus des présidents de clubs qui par le passé avaient beaucoup saigné sur le plan financier et sur le plan disponibilité. Mais aujourd'hui, avec les échanges, je crois que la formule retenue avantage tout le monde et à travers cela, nous espérons que ça va être une bonne formule que nous allons perpétuer dans notre sport pétanque. Elle est assez bonne et nous allons l'expérimenter. La phase nationale est prévue pour mi-décembre à Paracour. Des échanges très appréciés des responsables de ligue. Et là, il faut dire que pour une première, la manière dont les choses se sont déroulées pour la mise en place du projet d'activité 2019 entre la fédération et les responsables de ligue, les présidents de ligue que nous sommes, ça s'est excellemment très bien passé. C'était un débat ouvert où nous avons eu la possibilité de nous exprimer et de faire dire aux membres de la fédération les préoccupations de nos clubs, du président de nos clubs qui nous ont mandatés. Et je crois qu'à travers ce débat-là, nous sommes arrivés à des consensus et nous nous repartons très satisfaits de cette réunion-là. Rendez-vous le 22 mai au Stade Général Mathieu Kérekou pour le début de la mise au vert de l'équipe nationale, premier acte de la mise en œuvre sur le terrain du PTA 2019.